La vieille ployée sous le poids des fagots, mais elle était robuste, dure à la tâche, âpre au gain. Sous la lune, je distinguais sa silhouette brisée, d'apparence si frêle. Avec son bois sec sur le dos, ses doigts crochus, son corps osseux, elle me faisait songer à un arbre mort, une vieille chouette en réalité. Je lui adressais le bonsoir en la croisant à l'oreille de la forêt. Promptement, elle m'envoya au diable, en me menaçant avec son bâton, l'œil méchant, un silex dans la voix. La vieille avait un caractère de chat sauvage. Depuis le temps que je la connaissais, j'avais toujours été séduit par cette sorcière qui vivait à l'écart du village. Solitaire et rebelle, intrépide et coriace, cette vagamonde de la nuit était un mystère. Je la regardais souvent ramasser du bois humble trésor de son foyer et m'attardais ainsi, jusque tard dans la nuit, sur ce fantôme anguleux, sur cette ombre aux allures de fable. Tantôt, je la comparais à un épouvantail en route vers des paysages morts et silencieux de la lune. Tantôt, je me la figurais haute des clochers, chevaucheuse des vents ou spectre des cimetières. Je voyais en cette glaneuse de bois un être fabuleux. Elle rentrait tard dans sa chaumière sans confort, rapportant ses pauvres fagots. Peu après, sa fenêtre s'éclairait au cœur de la nuit. Avec sa maigre fortune sur le dos, son feu de misère s'éhaillant d'un autre âge. La vieille me faisait rêver sous les étoiles. de la vieille me faisait rêver sous les étoiles. Je vais vous présenter dans sa chaumière. de la vieille me faisait rêver sous les étoiles. Je vais vous présenter dans sa chaumière. de la vieille me faisait rêver sous les étoiles. Je vais vous présenter dans sa chaumière.